Je suis Judith Mergui en direct de Tel Aviv, toujours tous les matins. Bonjour Judith, on est entre jeunes ce matin. Je vois, enfin parler pour vous Ilana, moi je crois que c'est un vieux pour moi. Et c'est l'heure de la revue de week-end comme tous les lundis matins. Et oui, vous suivez l'actualité, bien que vous soyez très loin de Paris. Et hier, Judith, c'était le démarrage de la COP26, la 26e conférence de l'ONU contre le changement climatique. Ah ouais, G8, G20, COP26, c'est quoi c'est un emploi du temps ? Une bataille navale là, toucher, couler. Mais attends, ça c'est que les sommets officiels. Parce qu'en plus ils enchaînent avec les sommets nocturnes, t'as le DSK 69, le Vatican 88. Et alors en parlant d'événements dans le monde, on peut voir aussi le Premier ministre britannique, justement Boris Johnson, croiser et saluer le président français Emmanuel Macron, justement à Rome, lors du sommet du G20. Enfin saluer, je ne sais pas parce que le gars, il est arrivé avec le poing fermé. On dirait, je te jure, on dirait qu'il allait lui mettre une grosse patate, Boris Tyson. Et en effet, le climat de tension entre la France et le Royaume-Uni autour de la pêche, c'est intensifié ces derniers jours, Judith. C'est rare, c'est rare de voir deux hommes se battre pour des tons. J'avoue, j'avoue, le fish and chips, c'est sacré pour les angliches. Je veux dire, si tu leur enlèves, ils n'ont plus rien à bouffer, les mecs. Mais enfin quand même, ne faites pas vos crevards, quoi. Ils ont peur de manquer de morue. Eh bien, si c'est que ça, on leur envoie Rousseau, Le Pen, Pécresse, Hidalgo et Mélenchonne. Ils vont en bouffer de la morue. Le retour des Spice Girls. Dans Gala à 93 ans, Jean-Marie Le Pen évoque la mort qui rôde. Et dit ce week-end, je sais que j'ai entamé la dernière ligne droite. Réaliste, papy. Après, qu'on se le dise par contre, Jean-Marie, à mon avis, il n'y aura pas des hommages au Vélodrome de Marseille comme pour Bernard Tapie. Au Veldiv, à la limite. Et en parlant d'extrême droite, justement, on découvre sur CNews les projets du complotiste Rémi Daillet mis en examen. Il était en effet en train d'organiser un coup d'État et la prise de l'Élysée. Ah, rien que ça, mon fils, vous êtes là, ok. Eh, franchement, vous auriez dû les laisser faire qu'on se marre parce que les pro-Trump, quand ils ont pris le capital, ils s'étaient déguisés en bison avec des cornes. J'aurais rêvé. J'aurais rêvé de voir la version française déguisée en coque. Un septuagénaire usurpé l'identité d'un jeune top modèle pour violer ses victimes par surprise. Eh oui, on l'a vu cette histoire, il leur donnait rendez-vous leur demandant de se bander les yeux et de ne jamais, jamais le toucher pendant les rapports. Bah ouais, 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 la chère flasque, ça trahit. Bah oui, là, je te comprends, papy, moi, je te comprends. Ah bah non, mais attends, mais moi aussi, qu'est-ce que tu crois, c'est un pédonc ? Tu l'as dit pas qu'avec ça que je me suis fait griller que le monde a découvert que j'avais pas 19 ans, mais 22. Attends, alors oui, attention. C'est vrai, j'étais en train de violer personne, moi. J'étais juste, mais enfin, j'étais quand même en pleine danse orientale à la bar mitzvah de mon neveu. C'est là que j'ai levé les bras à un moment, tu vois, pour ce mouvement-là, le fameux, celui de la danse orientale. Eh bah, c'est là que ce fils de chien de biceps m'a trahi, quoi, tout fondu. Alors après, dans cette histoire horrible, moi, je juge pas les victimes de viol, bien entendu, là, avec ce mec. Mais enfin, tu vois, c'est quand même bizarre. Elles auraient peut-être pu un petit peu se poser des questions parce que moi, il n'y a pas souvent des top modèles qui m'écrivent sur Internet pour me proposer des rendez-vous coquins, comme ça, à part Christophe Dard, peut-être. Je ne pense pas. Alors, pour relever, hein, le... Eh, dit-on, calmez-vous, Christophe, par exemple, je balance tout sur Internet. Non, mais c'est un avatar, c'est pas moi. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, attention, parce que pour relever le niveau de Cyril Hanouna, pardon, pour relever le niveau de cette revue de presse, c'est un seul, le tapot de Cyril Hanouna. Pardon. C'est un grand n'importe quoi, ce matin. Où commence-t-il ? Ouais, bon, écoutez, calmez-vous, tous les petits jeunes, là. Alors, pour relever, donc, je disais, ce niveau, on parle de Joyce Jonathan qui fait une déclaration avec des aveux osés sur Thomas Hollande et qui déclare « Il m'a fait l'amour plus de quatre fois ». Eh bien, écoute, en trois ans de relation, c'est plutôt rassurant. Voilà. Non, c'est vrai que le papa inspire pas les talons endurants, mais ne jamais se fier aux apparences, du flambi au bruni, il n'y a qu'un pas. Libération nous parle d'une enquête, une enquête qui fait le point sur la santé mentale des étudiants et internes en médecine, leur mal-être, leurs conditions de travail déplorables sur fond d'harcèlement sexuel. Oui, mais ça, c'était de tout temps, je vais te dire. Il y avait même, en plus, à l'époque de nos parents en médecine, il y avait même le bizutage, en plus. Ils demandaient, par exemple, aux externes femmes de se mettre nues en salle de garde. Et là, je te dis, mort de rire, lol, ma mère, une smadja, débarquée d'Alger, elle n'a pas compris la demande, en fait. Si tu veux, elle leur a répondu. D'accord, habibi, mais tu m'épouses d'abord. Ah, bah ouais. Ah, bah tu veux une quête ou bas, tu passes voir mon père. Comme tu es chef de clinique, à la limite, t'as peut-être tes chances, il va pas t'esquinter à coups de babouche. Et ensuite, peut-être, tu verras un téton. Le changement d'heure d'hiver 2021 a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, à 3h, il était 2h du matin. Non, mais vous, vous entendez, sérieusement ? Non, non, je veux dire, fais radiance. Ça m'énerve, chaque année, moi, je suis dans la même galère et chaque année, il y a des gens comme vous, tu vois, qui te disent, bah, je comprends pas. Je veux dire, bah, non, mais moi, je vois pas ce que tu comprends pas. À 3h, il est 2h. Je veux dire, tu dors une heure de plus, le soleil dort une heure de moins, on perd 60 minutes sur l'hémisphère nord vu qu'on est donc passé au calendrier lunaire. Enfin, je veux dire, où est le problème ? Je pourrais tous vous gifler. Et en parlant de gens qui pigent rien dans une vidéo, le père d'Abdoulard Azorov, l'assassin de Samuel Paty, glorifie l'attentat perpétré par son fils. Selon lui, cette décapitation, je cite, a remboursé la dette de tous les musulmans. Oui, mais non, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas que la Banque de France cautionne cette théorie, hein. Mais bien tenté, monsieur Grandbarjot. Et puis, une dernière information, Judith, pour terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, on parle de Karine Jean-Pierre. Elle est la porte-parole adjointe de la Maison Blanche. Elle a tenté de marquer l'histoire et déclare « Je suis tout ce que Donald Trump déteste. Femme, noire, gai et maman. » Oui, mais c'est bon parce qu'elle s'appelle Karine Jean-Pierre. Ça va, c'est une chasse. Il s'achève aux States, madame. Tu viens ici parce qu'Eric, pour toi, je suis sûre qu'il est prêt à virer Knafot et tu prends sa place. Ah bah, attends, pardon, mais entre Knafot et Jean-Pierre, il n'y a pas photo. Knafot, ça ne fait pas très bichu. Merci beaucoup, Judith Mergui, la revue de week-end de Judith Mergui. Donc, à retrouver tous les lundis matins et on vous retrouve bien sûr en podcast sur notre site internet, radioj.fr. Merci, Judith, et je vous dis à demain sur Radio J.